Érigée dans la zone industrielle de Yopougon à Abidjan et créée en 1997, la société Simois, spécialisée dans la production et la transformation du cacao, est la première chocolaterie de la Côte d'Ivoire. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui fait de l'agriculture son cheval de bataille et pilier de la diversification de l'économie nationale, a visité ce mardi 13 et juin 2023, les installations de cette société inaugurées en 2015, un modèle unique qui traduit toute sa fierté au secteur primaire de la Côte d'Ivoire. Le ministre d'État ivoirien de l'agriculture et du développement rural, Gilbert Kafana Kone, a salué la présence du chef de l'État congolais en ce lieu avant de louer la volonté du Congo et de la Côte d'Ivoire d'asseoir une coopération basée sur l'agriculture. « Aujourd'hui, grâce à la volonté des deux grands hommes que vous êtes, grâce à votre volonté, vous, nos grands leaders, notre coopération dans le domaine de l'agriculture est un exemple de réussite. Dans ce domaine, en effet, nous avons échangé des idées, partagé des techniques et promu des visites d'experts en République du Congo, notamment ceux de l'ANADER, pour renforcer les chaînes de production et la sécurité alimentaire. » De la plantation expérimentale à l'unité de fabrication du chocolat, en passant par les entrepôts de stockage et quai de transformation du cacao, le chef de l'État a pris la mesure du travail qui se réalise dans cette usine. Une usine qui a une production de 70 000 tonnes par jour, un chiffre d'affaires de 150 milliards par an. La société « C'est moi » de Côte d'Ivoire, qui emploie 1000 travailleurs, est dirigée par un fils du pays, Lona Ouali, qui entend orienter ses exportations vers la République du Congo. « Vous trouverez sur ce site l'expression du slogan « De la fève de cacao à la tablette de chocolat ». Je pourrais même dire « De la plantation de cacao à la tablette de chocolat ». C'est un modèle unique dans le monde. » Signalons que les produits de la société « C'est moi » de la Côte d'Ivoire sont exportés dans de nombreux pays d'Afrique et d'Europe. Au terme de cette visite, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a signé dans le livre d'or de cette société un joyau de la création industrielle africaine. Denis Sassou Nguesso a ainsi salué l'esprit visionnaire des dirigeants ivoiriens de placer l'agriculture au cœur du développement pérenne de la Côte d'Ivoire.